Bonjour messieurs nous nous retrouvons pour parler de la thématique de l'inflation et des stratégies d'investissement sans doute qu'on va inaugurer pour 2023. Mon rejoint pour parler de ce thème, Mathieu Morgan de Jupiter AM, Alexandre Ezez pour Richelieu Finance et François Collet pour DNCA Finance. Alors ma première question pendant 40 ans, on n'a pas parlé d'inflation, ça ressurgit d'un coup après beaucoup d'hésitation des banquiers centraux pour l'admettre. Comment vous avez vécu cette année et je dirais la première question, comment entrevoyez-vous l'évolution de l'inflation pour les 12, les 18 mois en tout cas qui vont arriver. Alors je vais peut-être laisser la parole à Alexandre pour nous donner sa vision. Oui donc c'est moi qui commence et écoutez c'est vrai que cette année on a eu une inflation avec des catalyseurs successifs et surtout un retard entre les États-Unis et l'Europe de manière assez importante et des réactions de banques centrales qui ont été bien tardives depuis 12 mois. On a des différentiels d'inflation entre les États-Unis et l'Europe et c'est très important parce qu'on compare des impacts marchés tout à l'heure mais pour nous en tout cas au groupe Richelieu, on pense que c'est l'inflation américaine qui va driver la plupart des marchés financiers et même d'une certaine manière les marchés de la zone euro avec des effets de change qui peuvent être importants. Alors sur les États-Unis, il y a deux points essentiels qui restent à monitorer pour la banque centrale américaine. C'est un, l'immobilier qui a beaucoup de retard mais qui commence à baisser. C'est un gros poids dans l'immobilier actuellement et quand on analyse les choses, c'est vrai que d'une certaine manière la banque centrale est en train de gagner en tout cas son pari sur le dégonflement de certaines bulles comme celle de l'immobilier. Alors évidemment il faut pas que ça aille trop trop loin pour créer une dynamique de récession mais on a le sentiment que un, on n'est pas du tout dans les années 2007-2008 où l'immobilier était dans une bulle avec des actifs qui n'étaient pas, qui étaient financiarisés dans les bilans des banques et de mauvaise qualité. Là on est vraiment dans une dynamique post-Covid où un excès d'épargne et des taux d'intérêt trop bas ont provoqué cet enrôlé des prix immobiliers qui après de manière indirecte crée une inflation. Je rappelle que dans un peu près un tiers de l'inflation qui est liée à l'immobilier. Deuxième chose, l'emploi. On est en surchauffe économique de manière assez sensible aux États-Unis et c'est vrai que là on a encore de l'inflation qui vient du marché de l'emploi avec un marché de l'emploi qui est extrêmement tendu et une des réponses apportées à cela c'est évidemment l'atterrissage de l'économie américaine qui là aussi est mis en place d'une certaine manière par Jérôme Powell. Il faut bien comprendre que Jérôme Powell est dans une situation où il ne veut pas être dans la même problématique que les années 70 où à la fois la banque centrale américaine avait dès 72-73 remonté les taux de manière assez importante et dès qu'il y avait eu des chiffres d'une désinflation mais surtout des chiffres d'une récession économique, la banque centrale américaine avait fortement baissé ses taux pour contrecarrer cette récession. Et évidemment l'histoire connue c'est qu'on a eu un deuxième effet inflationniste après le deuxième choc pétrolier ou là qui était évidemment ingérable. Il y a salu à l'époque Paul Volcker pour gérer cette inflation avec cette fois-ci des retours de taux très violents. Alors là c'est important parce que Jérôme Powell se met vraiment dans une dynamique Volcker et il a tout intérêt à maintenir une pression sur ses d'autres intérêts. Il l'a fait très violemment et très rapidement pour après ancrer ses taux d'intérêt pour que les inflations anticipées ne montent pas parce qu'on sait très bien que ce qui est important ce n'est pas l'inflation d'aujourd'hui mais c'est vraiment les inflations qu'anticipent les agents économiques qu'ils soient que ce soit le ménage ou l'entreprise pour dynamiser notamment l'investissement et ne pas craindre une non gestion en tout cas des coûts futurs. Sur l'Europe c'est un peu plus délicat donc en termes puisqu'il faut donner des objectifs chez Richelieu, au groupe Richelieu, on est sur des anticipations d'inflations autour de 3,5% en fin d'année prochaine donc c'est vraiment une désinflation avec une inflation qui reste un peu plus importante évidemment que par le passé. Il faudra encore un peu plus de temps et les effets macroéconomiques vont avec notamment l'ouverture de la Chine, la gestion des chaînes de logistique vont aussi améliorer l'ensemble et donc on va avoir progressivement une désinflation qui donnera raison à la Fed en tout cas dans son action. En Europe c'est un peu différent, évidemment c'est lié au prix du gaz et on commence à avoir avec un peu plus de retard une spirale tri-salaire mais là on va être dans une dynamique où de toute manière il y a une inflation mondiale qui peut continuer à baisser et une banque centrale par contre qui doit faire un peu plus malheureusement pour essayer de gérer cette inflation qui n'a pas, elle, atteint son pic, en tout cas on est proche alors que le pic aux Etats-Unis est atteint depuis près de trois mois et donc une banque centrale qui va être obligée d'être beaucoup plus restrictive en tout cas pour montrer sa détermination à faire baisser l'inflation. On est sur des anticipations d'inflation un peu plus hautes que aux Etats-Unis en fin d'année, on serait plutôt sur 4%, 4,5% et donc d'une certaine manière un décalage de temps et d'action entre la banque centrale américaine et la banque centrale européenne. Parfait, merci pour cette première vision. François, quel est votre avis et comment vous voyez les choses évoluer ? Alors premièrement sur les anticipations d'Alexandre en fin d'année prochaine, que ce soit aux Etats-Unis ou en zone euro, on est assez en ligne chez DNCA. Ce qu'on pense c'est qu'effectivement l'inflation, on a connu le pic de l'inflation aux Etats-Unis, il est possible que le pic a été atteint en zone euro. En tout cas, on s'attend à un plateau au cours du quatrième trimestre et puis à une décrue qui commencera à partir de l'année prochaine vers un point d'atterrissage. Je pense que maintenant la grande question c'est quel est le point d'atterrissage de l'inflation et effectivement on s'attend à un point d'atterrissage d'inflation entre 3 et 4% en fin d'année 2023. C'est assez nettement au-dessus de ce qu'anticipent les marchés puisque quand on regarde les marchés de l'inflation, il nous indique qu'on aura une inflation fin d'année 2023 qui devrait revenir entre 2 et 2,5%, que ce soit en zone euro ou aux Etats-Unis et ça nous semble finalement peut-être un petit peu trop optimiste de la part des marchés financiers. Il y a des facteurs qui nous apparaissent comme étant très importants sur, alors bien sûr les matières premières baissent, mais il y a des facteurs qui nous paraissent toujours pousser l'inflation à la hausse. Notamment en zone euro, le retard qu'il peut y avoir entre l'évolution des taux de change et l'évolution des prix à la consommation est assez important. En général, l'effet maximum que l'on peut avoir d'une variation d'un taux de change sur les prix à la consommation se produit au bout de 18 mois et c'est vrai que l'euro a beaucoup baissé ces 12 derniers mois. Donc l'impact maximal sur l'inflation européenne sera l'année prochaine et n'était pas cette année. On a également beaucoup d'industriels qui mettent en place des politiques de couverture sur l'évolution des prix des matières premières et bien sûr des taux de change. Et ces couvertures, au fur et à mesure qu'elles sont renouvelées, elles se renouvellent à des niveaux plus hauts qu'elles n'avaient été mises en place il y a 12 ou 24 mois précédemment. Et donc ce qui veut dire qu'il y a un retard assez important entre les prix à la consommation et puis les prix à la production et même en amont les cours des matières premières et des taux de change. Donc tout ça fait que oui, très bonne nouvelle, on connaît le pic. La grande question c'est le point d'atterrissage et effectivement, comme Alexandre, on est d'accord sur le fait que le point d'atterrissage sera sans doute assez nettement au-dessus de ce qu'anticipent les marchés. Et si on prend un petit peu plus de perspective à long terme, on pense qu'il y a également des facteurs qui doivent pousser l'inflation à être supérieurs aux objectifs des banques centrales sur ces prochaines années. On va même au-delà de 2023 ou au début d'année 2024. Ces facteurs, ils sont assez clairs. C'est la transition énergétique, c'est la moindre globalisation, la décrue de la force de travail qui viennent finalement nous pousser vers un environnement macroéconomique de moyen terme qui ressemblera plus à une stagflation, c'est-à-dire un niveau d'inflation sans doute un peu supérieur à ce qu'on a connu ces dernières décennies et avec un niveau de croissance qui sera sans doute inférieur. Merci. Mathieu, quel est votre scénario ? Merci. Je dirais que nous sommes peut-être plus optimistes en ce qui concerne l'inflation. Si nous prenons pour débuter un peu de recul, il faut dire que pendant les deux dernières années, les banques centrales ont totalement perdu le nord en ce qui concerne l'inflation. Vous vous souvenez sans doute de la nouvelle politique de l'inflation flexible de la part de la fin de 2020. Il y avait des banques centrales qui nous disaient, même il y a un an, que c'était le manque de l'inflation qui était le défi structurel des banques centrales de nos jours. Et donc, il n'est pas peut-être étonnant que la réponse des banques centrales contre l'inflation a été si tardive. Et la conséquence de cette réponse tardive est une politique cette année qui a dû évidemment être beaucoup plus violente à la hostéto, etc., de la part de la FED, la plus rapide et agressive de sa longue histoire. Aujourd'hui, évidemment, ça a été très difficile pour les investisseurs, surtout parce que vous avez, nous, dans l'obligation, ce que nous faisons normalement, c'est offrir la diversification client. Et c'est l'échec de la diversification qui était l'histoire principale de l'obligation aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes peut-être plus optimistes par rapport à mes chers collègues par rapport à l'inflation, parce que nous constatons que nous avons déjà dépassé le sommet de l'inflation. Et ce qui est le point peut-être de différenciation entre nous et pas mal d'autres, c'est que nous prévoyons d'ici en 2023 une décélération de l'inflation qui peut être assez rapide. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous voyons partout déjà que les signes de l'inflation partout commencent à tomber. Et je vais en raconter quelques-unes. Vous avez le logement qui constitue près de 30% de l'inflation aux US. C'est le plus composant, en effet, le plus pesant. Là, le prix de l'immobilier américain tombe depuis quelques mois déjà. Et l'inflation des prix de logement commence aujourd'hui à baisser. Et c'est cette chute de logement qui va être un point important contre l'inflation pendant les prochains mois. Nous avons vu également des baisses importantes dans les prix de l'énergie et les matières premières dans les derniers mois, même de l'électricité en Europe. Et ça, c'est une... L'électricité en Europe grâce à la guerre, etc., c'est quelque chose qui va rester incertaine. Mais nous sommes peut-être... Nous avons le droit aujourd'hui d'être un peu plus optimistes. Aussi, l'inflation dans l'alimentation commence à décélérer, ainsi que d'autres indicateurs importants comme les coûts de frais, les voitures d'occasion, les chaînes logistiques, la santé, and so on. Et donc, pour nous, l'inflation commence à décélérer. Oui, mais l'important, c'est qu'est-ce qui va se passer, le point d'atterrissage, comme disait Ander, et je pense que c'était François. Pour nous, c'est en fait la récession qui va tuer en 2023 l'inflation. Après ce durcissement de liquidités énormes, je parle des hausses des taux, le dollar, la hausse du dollar, le tapering, il commence à être évident, surtout dans les indicateurs avancés, que le croissance ralentit. Dans notre cas de base, pour nous, c'est le fameux hard landing de l'économie mondiale. Et l'important, c'est que pendant les 100 dernières années, la récession aux US a provoqué une baisse de l'inflation moyenne entre le plus haut et le plus bas, 7% moyenne. Et donc, pour nous, l'inflation ne peut exister sans croissance. Et donc, nous prévons une période moins inflationniste, peut-être dans la deuxième partie de 2023, parce qu'il va falloir du temps pour tout ça arriver. Mais à plus long terme, l'inflation reste ici à prévoir. Évidemment, il y a des facteurs, comme évoquaient mes collègues sur la démondialisation, les gens logistiques qui sont plus inflationnistes par rapport à la période avant Covid. Mais pour nous, c'est les effets de la démographie, c'est-à-dire le vieillissement de la population, qui a été, pour nous, selon notre analyse, le moteur principal de l'inflation depuis 40 ans. Et ça va être, à long terme, le moteur principal qui va nous… Enfin, nous allons finir par retourner à un monde qui est plutôt désinflationniste. Très bien. Bon, je vois que, finalement, vous avez une vision plutôt optimiste de l'évolution de l'inflation. Comment ça va se traduire dans vos maisons respectives ? Vous êtes dans les idées d'investissement pour, finalement, pour 2023. Est-ce qu'il y a des thèmes qui vont sortir plus que d'autres ? Je recommence avec Alexandre. Je vais recommencer. Alors, évidemment, il y a un consensus. En tout cas, on est plutôt assez optimiste, en tout cas, sur le fait qu'on est sur un moment désinflationniste. Il y a donc un scénario qui est complètement adverse. Ce serait une inflation qui ne s'arrête pas. Et là, ce serait vraiment, pour nous, dramatique pour les marchés. Ce n'est pas du tout notre scénario. Mais il faut comprendre que si les banques centrales n'arrivent pas à arrêter l'inflation pour une ou telle ou telle raison, on a juste vu, et c'est important dans l'allocation de l'actif, que ce processus-là, on peut avoir demain une mondialisation, en tout cas, une plus grande partie du conflit en Ukraine. On peut avoir des ruptures de chaînes d'approvisionnement de manière sanitaire, de manière géopolitique, qui redynamiserait l'inflation. Et là, ça mettrait les banques centrales dans une situation extrêmement compliquée. Et elles seraient obligées, cette fois-ci, d'agir encore plus loin. Et donc, pour les actifs financiers, ça serait, pour tous les actifs financiers, ça serait un moment assez catastrophique. Ce n'est pas du tout notre scénario, mais il faut garder ça dans le coin de la tête. C'est pour ça que les chiffres d'inflation dans l'allocation d'actifs, on parle beaucoup de bénéfices d'entreprises, mais ça sera le point central pour l'allocation de 2023. Alors, effectivement, dans ce moment des inflations, l'inflation va rester un peu plus importante. On a vu avec François, notamment, qu'elle est peut-être un peu trop optimiste, notamment sur les marchés financiers. Nous, ce que l'on pense, c'est que les banques centrales vont faire leur travail et que, dans une deuxième partie, les effets récessionnistes engagés et, d'une certaine manière, voulus par les banques centrales pour casser cette inflation vont avoir un effet plutôt positif sur les taux d'intérêt, et notamment sur les taux d'intérêt à long terme, qui devraient, au fur et à mesure que les anticipations baissent, qui devraient se maintenir, voire même légèrement baisser, parce que, finalement, les banques centrales peuvent être, d'une certaine manière, dans nos scénarios, extrêmement crédibles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a, pour nous, en tout cas, eu à la fois les taux d'intérêt et, notamment, l'effet spread qui a amplifié la perte sur les obligations corporates, quelque chose de très intéressant cette année, et on revient assez massivement sur les obligations corporates avec une différence essentielle par rapport à ce que l'on avait avant, c'est-à-dire que, là, on n'est pas en différentiel de taux, mais, cette fois-ci, en taux nominaux. Eh bien, pour les entreprises les plus fragiles, celles qui sont à levier bilancier ou importants ou avec des problématiques de refinancement difficiles, eh bien, on va avoir des défauts. En tout cas, on parle souvent des entreprises zombies qui s'accumulent et qui ont, d'une certaine manière, profité et survécu, grâce à la crise de Covid et les effets de liquidité et d'aide importants. Eh bien, on va avoir un flot de défauts, en tout cas, un flux de défauts qui va se mettre en place. Donc, on est positif sur les obligations corporates parce que les banques centrales sont crédibles, avec quand même un attrait pour la qualité du crédit, investment grade, mais aussi ce qu'on appelle crossover, c'est-à-dire le haut du high yield avec des autres entreprises qui font tout pour essayer de revenir à l'investment grade et donc qui peuvent avoir cette appétence pour les investisseurs. Et du côté des actions, le vrai enjeu, c'est ce que vont faire les banques centrales vis-à-vis de cette inflation. Parce que l'inflation est quand même, pour les entreprises en tout cas, aussi une méthode pour optimiser, en tout cas, faire augmenter leur chiffre d'affaires. Et donc, on a vu dans les dernières périodes, pas que dans la crise du Covid, cette capacité des entreprises à gérer assez bien leur bilan et d'une certaine manière à maintenir les marges. Alors certes, le vrai sujet, ça va être sur les marques d'entreprise, avec le coût des intrants, les salaires, on en a parlé, mais si en tout cas l'inflation baisse, on aura une visibilité un peu plus importante. Mais finalement, même si les marges baissent, elles sont à des niveaux historiquement hauts et les entreprises vont avoir cette capacité, à un moment, par cette amélioration des chaînes d'approvisionnement qu'évoquait Mathieu, eh bien, effectivement, pouvoir restocker, et ça, ce sera plutôt bien pour les entreprises et l'économie. Donc, sur le marché actions, on n'est pas très, très optimiste, mais en tout cas, on est plutôt modérément optimiste pour l'année 2023, parce qu'à la fois, les entreprises vont, d'une certaine manière, dans une deuxième partie de l'année, profiter de cet effet levier qui avait créé un effet massif sur les marges au premier semestre. Et deuxième chose, les entreprises vont aussi, d'une certaine manière, profiter de cette fin, de cette politique restrictive avec une amélioration, certes limitée, mais une amélioration des conditions de financement. Un sujet, quand même, sur le dollar, puisqu'on a eu des variations de change très importantes et on a vu que, finalement, le dollar apparaissait comme, un, la valeur refuge par excellence, c'est quasiment le seul actif, enfin, du moment qu'on prend comme actif financier, le seul actif qui a été positif, en tout cas, jusqu'à maintenant. Nous, on pense que, dans une deuxième partie de l'année, avec un effet, notamment, plus désinflationniste aux États-Unis qu'en Europe, on va avoir un décalage qui va se refaire, avec un dollar qui pourrait, cette fois-ci, se déprécier par rapport à l'euro, et donc, être, pour les investissements, en tout cas, pour les actions, dollars et les grandes capitalisations, un peu meilleures, puisqu'on a vu que, dans le résultat, elles souffraient, évidemment, de ces positions, en tout cas, ces niveaux sur le dollar. Donc, dans une deuxième partie de l'année, on risquerait d'avoir un dollar qui se déprécie un peu plus et qui aura, de manière indirecte, des effets, cette fois-ci, déflationnistes pour l'euro, puisque c'est une inflation importée, notamment des matières premières, et donc, on aura, en même temps, une plus grande, en tout cas, sérénité vis-à-vis de la gestion de l'inflation en euros, et donc, on retrouverait des flux plus importants dans cette deuxième partie de l'année sur la zone européenne. Merci pour ces deux ou trois idées. François, quelles sont les stratégies d'investissement ou les idées d'investissement que vous avez en tête pour cette fin d'année et surtout pour 2023 ? Alors, effectivement, en partant du constat que l'inflation a atteint son pic ou est en train d'atteindre son pic et qu'on a une désinflation l'année prochaine, je pense qu'il va y avoir un grand changement entre 2023 par rapport à 2022. 2022, c'était une année où toutes les classes d'actifs se sont comportées de la même manière, c'est-à-dire qu'elles ont toutes baissées, principalement liées au repricing des anticipations monétaires et liées à ces surprises qu'on a eues sur l'inflation. Ce repricing des anticipations monétaires, il nous semble être derrière nous. Et alors, si on a raison sur l'inflation, bien sûr. Si l'inflation venait à diminuer moins que ce qu'on peut imaginer, oui, les anticipations, les banques centrales en feront sans doute un petit peu plus. Mais ce que je veux dire, c'est que si on regarde les choses en termes réels, et c'est important de regarder la politique monétaire par rapport au niveau d'inflation, je pense que la politique monétaire fin 2023, à peu près partout, est anticipée avec des taux courts qui sont au-dessus des niveaux d'inflation. Et ça, ça veut dire qu'on se retrouve à des taux d'intérêt réels qui sont à nouveau positifs. Et c'est cette remontée des taux d'intérêt réels qui a fait très mal à l'ensemble des marchés financiers, notamment les marchés d'action. Autant sur l'inflation, on pense qu'il est possible qu'elle soit supérieure à ce qu'anticipe le marché. Et donc, on n'a pas envie encore d'acheter de durations sur le marché obligataire, j'y reviendrai. Autant sur le marché des obligations en excès sur l'inflation, on pense qu'il est temps de racheter de la durations. Les obligations en excès sur l'inflation ont connu une année très décevante. Les performances sont entre moins 10 et moins 15 % cette année parce qu'il y a un effet de duration qui est important, cette duration au taux d'intérêt réel. Désormais, il nous semble que les surprises sont derrière nous sur ces taux d'intérêt réels et qu'aujourd'hui, il peut être intéressant de racheter de la duration sur ces obligations en excès sur l'inflation. Sur les obligations nominales, à notre sens, c'est encore un petit peu trop tôt. Pourquoi ? Parce qu'on a, à l'heure à laquelle on parle, un taux de 10 ans allemand à 1,80 %, alors que les taux de la BCE sont dans 15 lourds à 2 %. Pour gagner de l'argent avec une obligation à 10 ans allemande, il faut imaginer que la BCE puisse baisser ses taux d'intérêt l'année prochaine, chose qui nous paraît assez peu probable. Il faudrait qu'on ait une grosse récession qui arrive pour ça et on ne voit pas encore cette grosse récession pointe. On aura sans doute un ralentissement économique, possiblement un passage en récession, mais on ne voit pas d'effondrement de la demande et de récession. Et donc, dans ce cadre-là, il nous paraît beaucoup trop tôt pour acheter de la duration. C'est vrai que 2 %, ça donne envie. On a vu des années de taux négatif. Mais il faut comprendre que ce 2 %, ce n'est pas un surplus de rendement par rapport aux taux monétaires. Les taux monétaires eux-mêmes suffiront à nous donner du 2 % l'année prochaine, peut-être même un petit peu plus si la BCE continuait à monter ses taux. Le surplus de rendement qu'on a sur une obligation à 10 ans allemand, il est négatif aujourd'hui, alors qu'il était positif il y a encore un an. Donc pour nous, sur la duration classique, ce n'est pas encore le temps d'acheter. En ce qui concerne les primes de crédit, on est assez en ligne avec ce que vient de dire Alexandre. Sur le crédit investment grade, on est confortable. Aujourd'hui, on a des entreprises qui ont un niveau de levier net assez faible, des primes qui se sont reconstituées. Par contre, sur le high yield, on préfère rester à l'écart. Et finalement, sur ces parties actives risquées, on va préférer aujourd'hui acheter des actions qu'acheter du high yield. Pourquoi ? Parce que ces actions sont un actif réel, qu'on a vu que ce repricing des rendements réels était sans doute derrière nous sur la partie obligataire. Et donc, on aura plus ce vent de face sur le marché actions qu'on a eu cette année par la remontée des rendements réels. Je ne suis pas en train de dire qu'on aura un vent de dos loin de là, mais en tout cas, on aura plus ce vent de face sur les actions. Et il nous semble qu'au moins, on est protégé en achetant des actions contre cette possibilité que l'inflation diminue moins que ce qui est anticipé par le marché. Chose que le high yield ne protège pas du tout. Donc, si je résume très simplement, dans les classes d'actifs, sur les classes d'actifs peu risquées, des obligations en excès sur l'inflation, oui. Du crédit investment grade, oui. Des emprunts d'État et de la duration, non. Et sur les classes d'actifs plus risquées, on va tendance à préférer les actions au marché high yield. Merci François pour ces bonnes idées, j'espère. Et Mathieu, qu'est-ce que vous nous proposez ? Parce que, non, je suis… Enfin, nous sommes avec François en ce qui concerne le 2023. Nous croyons que ce sera une année pour les actifs qui sera bien différente par rapport à 2022. Par contre, et peut-être, je représente le stéréotype d'une pessimiste obligation que, pour nous, nous projetons vraiment en ligne de la cession mondiale, un infournement de la démonte, comme j'ai provoqué auparavant, provoqué par le coup de vie, la politique monétaire qui est devenue évidemment plus dure. Et donc, pour nous, aujourd'hui, c'est les obligations souveraines qui sont très, très attractives. Parce que la récession va provoquer, selon nous, un pivote inévitable de la part des membres centrales. Et lorsque l'inflation tombe, nous entrerons dans un monde de politique monétaire qui sera tout à fait dépendant par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Par conséquent, nous maintenons une sensibilité au taux, c'est-à-dire une duration, une durée, dans les portefeuilles qui est au niveau presque maximum aujourd'hui. Quant aux enges géographiques, nous privilégions les US et l'Australie, les obligations à 30 ans. Pourquoi ? L'Australie est un secteur immobilier qui est très important par rapport au PIB et donc ne sait pas supporter des taux élevés à long terme. Nous investissons également dans la Corée du Sud, les obligations souveraines, un peu pour les mêmes raisons. Et la Corée du Sud a une démographie qui est vraiment un des pires dans l'Asie en ce qui concerne les cas entre la dénaissance et les morts. Dans le crédit, par contre, nous avons toujours une exposition assez importante. Mais ce que nous faisons pour avoir un portage intéressant pour les investisseurs, nous nous focalisons vraiment sur les secteurs les plus conservateurs. Par exemple, c'est les entreprises de télécommunications où nous avons beaucoup rajouté cette année. Les entreprises de télécommunications, selon nous, se comportent aujourd'hui un peu comme les services publics car le portable est évidemment essentiel à la vie moderne. Nous pouvons trouver les obligations sécurisées sur les câbles téléphoniques réels. C'est noté WB avec un rendement actuel entre 7 et 9 % en euros qui sont vraiment peu de risques de faillite. On ne peut jamais dire jamais. Et donc, pour nous, aujourd'hui, la montée de risques de faillite, c'est un niveau de rendement qui est très intéressant. Nous privilégions également les biens de consommation essentiels, la santé, l'énergie. Ce que nous évitons dans les portefeuilles, c'est les biens de consommation non essentiels. Tout ce qui est exposé à un consommateur qui va avoir une période difficile qui peut bien être prolongée. Et pour nous, en tant qu'investisseur actif, en ce qui concerne la sélection de titres c'est la sélection des émetteurs, la question que nous nous posons chaque jour, c'est que est-ce que cet émetteur individuel va survivre à une récession prolongée ? Je suis d'accord avec Alexandre que la baisse du dollar en 2022 peut bien être une période plus intéressante pour les marchés émergents. soit les marchés émergents soit ceux qui ont la dette suveraine. Le crédit des marchés émergents a beaucoup souffert cette année. Le crédit des marchés émergents, c'est un classe d'actifs qui est plus bien connu, surtout dans les pays développés, qui va devenir quelque chose qui fait une partie plus importante des portefeuilles de nos clients, de choses que nous croyons. Et donc pour finir, ce qui est important, c'est que dans l'obligation, nos stratégies aujourd'hui ont des rendements beaucoup plus intéressants par rapport à il y a deux ans. Par exemple, nos stratégies phares, je vais peut-être d'un investissement d'un rendement au-dessus de 6% en euros aujourd'hui avec une notation triple B. Donc c'est un rapport rendement-risque qui serait un rêve il y a deux ans. Et l'important, la conclusion importante, c'est que même s'il reste toujours des incertitudes sur le chemin de l'inflation, sur la croissance, sur la politique monétaire, très difficile de prévoir l'avenir proche. En tant qu'investisseur, pour vous, que vous évitions les défauts dans le portefeuille, vous êtes désormais payé pour attendre une baisse des taux parce que vous avez ce moment qui est devenu tellement important. Et c'est pour cela que, pour nous, nous entrons aujourd'hui une période d'opportunité dans l'obligation que nous n'avons pas eue depuis, nous n'avons pas vue depuis peut-être 2009. Très bien. Écoutez, c'est rassurant. On va quitter une année catastrophique pour rentrer avec des visions qui paraissent beaucoup plus optimistes et avec de réelles opportunités compte tenu de la hausse des taux. On verra effectivement, après, au niveau des résultats des entreprises à la fin du premier trimestre, mais je note qu'en tout cas, on commence un peu plus à respirer. Messieurs, je vous remercie beaucoup et puis on se donne rendez-vous l'année prochaine pour voir effectivement si tout ça, c'est bien ajusté comme on le souhaitait. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada